2020 va être une année spéciale pour la municipalité de Bois-Châtel, c'est le cas de le dire, 100 ans, ça se fête. En effet, ça va être une très grosse année pour la municipalité de Bois-Châtel qui va célébrer son 100e anniversaire de fondation en 2020. Une programmation spéciale a été mise sur pied par un comité organisateur. À ce sujet, je vous invite à écouter les commentaires du maire Benoît Bouchard, ceux du président du comité organisateur Émile Brassard-Gourdeau et les commentaires du directeur général de la Caisse des Jardins des Chutes-Montmorency, Stéphane Dubé. En 2020, nous allons célébrer le 100e anniversaire de Bois-Châtel. Je vous dis qu'on est vraiment fébrile là-dessus, on est énervé. On a créé un comité il y a près de deux ans et le comité a travaillé très, très, très fort pour nous présenter un calendrier très bien garni. Écoutez, je vous dirais que les fêtes vont rester sensiblement pareilles pour ce qui est de la base, que ce soit Bois-Châtel-en-Neige, la Saint-Jean-Baptiste ou le Gala Reconnaissance. Mais tout va être maximisé avec des événements particuliers lors de ces fêtes-là. Pour ce qui est du reste, écoutez, il y aura le livre du 100e qui va être publié en début d'année. Donc, ceux qui voudraient réserver à l'avance, sur le site Internet en janvier, vérifiez là-dessus, il y aura une pré-vente qui va s'y installer. Et on a beaucoup de remerciements à faire pour nos commanditaires, notre commanditaire prestige, qui est les Caises populaires des Chutes-Montmorency. Ainsi que nos commanditaires plutôt locales, genre IGA des Sources, Pharmacie Brunet, Boralex, Automobile, Franck et Michel. Donc, je passe le mot à mon président du comité organisateur, M. Émile Brassard-Gourdeau. Émile, la semaine dernière, il y avait une conférence de presse et on a présenté un petit peu le travail du comité. Qu'est-ce qu'on a dévoilé au juste? On a dévoilé plusieurs choses. Premièrement, vous le voyez derrière nous, on a dévoilé le logo du centenaire de Beauchâtel. Donc, quelque chose qui a été fait par une citoyenne de Beauchâtel, Mme Virginie Massicotte. Donc, on voulait un logo festif, on voulait quelque chose aux couleurs de Beauchâtel qui rappelle la nature, tout ça. Donc, on est vraiment satisfait de ce côté-là. On a dévoilé aussi, bon, du côté de l'événementiel. Comme M. Le Mans nous dit, on va avoir les mêmes événements que d'habitude qui vont être bonifiés, qui vont être encore plus festifs que d'habitude. Puis, on a aussi un gros événement, comme ça n'en est pas vécu à Beauchâtel auparavant, qui va se dérouler du 21 au 23 août 2020. Donc, on n'en dit pas plus pour le moment, mais c'est vraiment là qu'il va être le clou du spectacle. C'est là-dessus qu'on a vraiment mis beaucoup de gomme. Il y a d'autres surprises aussi qui s'en viennent. Il y a une grande retrouvaille aussi, je crois, qui est planifiée. Effectivement, on aura une grande retrouvaille au mois de mai, si je me souviens bien. Puis, pour ce qui est des autres fêtes, il va falloir vraiment surveiller notre calendrier, qui va être publié au mois de décembre, qui va rappeler toute la logistique de l'année et tout ce qui aurait été implanté par le comité organisateur. Et avec ça, on va être capable de recevoir nos gens pour un gros centième anniversaire. La note de la fin 1000, il reste beaucoup de travail pour le comité? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail qui est fait. Comme on dit, ça fait deux ans qu'on travaille là-dessus. On a creusé sur l'histoire de Bochattel, on a discuté, on a ressorti des souvenirs, tout ça pour ressortir un peu l'atmosphère qu'on voulait pour notre centenaire. On s'est fait un calendrier, nos événements sont prêts. Le travail, bien, c'est du travail de terrain qui nous reste. C'est certain que tous les événements sont sur papier, sont dans nos têtes, sont là. Mais de là à vraiment faire que tout ça se passe comme on le veut, c'est du travail de terrain qui nous reste, c'est du travail avec des bénévoles aussi. C'est sûr qu'on va aller chercher des citoyens le plus possible. On va vouloir avoir des gens qui vont s'impliquer dans cette fête-là. Donc, c'est là-dedans qu'on s'embarque. Messieurs, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à vous. Merci. Bien, l'implication de la caisse se fait à deux niveaux. Tout d'abord, cette année, en 2019, on a versé un certain montant à la municipalité pour les aider à planifier et préparer les activités. Et le deuxième niveau, c'est pour 2020, donc encore là, une contribution financière pour la réalisation de plusieurs activités qui vont avoir lieu en 2020 et qui vont être annoncées éventuellement prochainement par le maire de la municipalité. Parlez-moi de l'implication de la caisse Desjardins des chutes Momorancy. C'est un partenariat naturel avec la municipalité de Bois-Châtel? Oui, absolument. Écoutez, aussitôt qu'on a entendu parler qu'il y avait un événement qui se préparait à une grande fête pour le centième, bien, pour nous, c'est un naturel de dire présent. On a ciblé le partenariat Prestige, donc oui, c'est un naturel. Pour différentes raisons, vous savez, on parle du centième de la municipalité, mais la caisse, on est la seule institution financière présente physiquement dans la municipalité de Bois-Châtel et on est là depuis déjà 75 ans. Donc, 75 ans que la caisse est là, présente à la municipalité. Puis évidemment, bien, pour nous, c'est une façon de dire merci. Donc, on remercie les membres qui nous font confiance, année après année. Donc, voilà. Donc, lors du centième anniversaire, non seulement il va y avoir un appui financier de la caisse, mais aussi on va voir les gens de la caisse présents et participer à l'événement. C'est ce que je comprends. Ah, c'est évident. On va être là, on va être présents. Pour ma part, oui, et l'ensemble des employés également. Donc, on va être vraiment visibles sur le terrain. Et à Bois-Châtel, avez-vous d'autres engagements en cours, justement, dans les dernières années ou les derniers mois? Oui, bien, au niveau des écoles primaires. Cette année, à l'automne, on a versé quand même une somme de mémoire sur 60 000 $ pour le réaménagement des cours d'école primaire. Donc, ça a été fait, les travaux ont été faits dans les derniers mois. Et on est toujours présents dans le milieu, entre autres, la Maison des jeunes de Bois-Châtel, à laquelle on donne une contribution financière année après année. M. Dubeu, merci beaucoup pour l'entrevue. Oui, ça fait plaisir.